D'un point de vue heuristique, sur la création et la conversion de la lumière 1905. Par Albert Einstein, traduit par Wikisoss. Informations sur cette édition. La théorie de Maxwell sur les processus électromagnétiques, dans ce qu'on appelle l'espace, vit d'y faire d'une manière profonde et essentielle des modèles théoriques actuels des gars et autres matières. D'une part, nous considérons que l'état d'un corps matériel est entièrement déterminé par les positions et les vitesses d'un nombre fini d'atomes et d'électrons, quoique en très grand nombre. En revanche, l'état électromagnétique d'une région de l'espace est décrit par des fonctions continues et ne peut donc être déterminé exactement par un nombre fini de variables. Ainsi, selon la théorie de Maxwell, l'énergie purement. Les phénomènes électromagnétiques, comme la lumière, doivent être représentés par une fonction continue de l'espace. En revanche, l'énergie d'un corps matériel devrait être représentée par une somme discrète sur les atomes et les électrons. Par conséquent, l'énergie d'un corps matériel ne peut pas être divisée en un nombre arbitraire de composants arbitrairement petits. Cependant, selon la théorie de Maxwell ou toute théorie ondulatoire, l'énergie d'une onde lumineuse émise par une source ponctuelle est distribuée en continu sur un volume de plus en plus grand. La théorie ondulatoire de la lumière, avec ses fonctions spatiales, continue, s'est révélée être un excellent modèle de phénomène purement optique et ne sera probablement jamais remplacée par une autre théorie. Néanmoins, il faut considérer que les expériences optiques n'observent que des valeurs moyennes dans le temps, plutôt que des valeurs instantanées. Ainsi, malgré le parfait accord entre la théorie de Maxwell et l'expérience, l'utilisation de fonctions spatiales continues pour décrire la lumière peut conduire à des contradictions avec l'expérience, notamment lorsqu'elle est appliquée à la génération et à la transformation de la lumière. En particulier, le rayonnement du corps noir, la photoluminescence, la génération de rayons cathodiques à partir de la lumière ultraviolet et d'autres phénomènes associés à la génération et à la transformation de la lumière semblent mieux modélisés en supposant que l'énergie de la lumière est distribuée de manière discontinue dans l'espace. Selon cette image, l'énergie d'une onde lumineuse émise par une source ponctuelle ne se propage pas continuellement sur des volumes toujours plus grands, mais consiste en un nombre fini de quanta d'énergie, qui sont localisées spatialement en des points de l'espace, se déplacent sans se diviser et sont absorbées ou générées uniquement dans son ensemble. Par la suite, je souhaite expliquer le raisonnement et les preuves à l'appui qui m'ont conduit à cette image de la lumière, dans l'espoir que certains chercheurs puissent la trouver utile pour leurs expériences. Nous commençons par appliquer la théorie de Maxwell sur la lumière et les électrons à la situation suivante. Supposons qu'il y ait une cavité avec des parois parfaitement réfléchissantes, remplies d'un certain nombre d'électrons et de molécules de gaz en mouvement libre, qui interagissent via des forces conservatrices à chaque fois qu'elles se rapprochent, c'est-à-dire qui entrent en collision les unes avec les autres, tout comme les molécules de gaz dans la théorie cinétique des gaz. Un de plus, supposons qu'un certain nombre d'électrons soit lié à des points spatialement bien séparés en rétablissant des forces qui augmentent linéairement avec la séparation. Ces électrons interagissent également avec les molécules libres et les électrons par des potentiels conservateurs lorsqu'ils se rapprochent de très près. Nous désignons ces électrons, qui sont liés à des points de l'espace, comme des résonateurs, car ils absorbent et émettent des ondes électromagnétiques d'une période particulière. Selon la théorie actuelle de la génération de lumière, le rayonnement dans la cavité doit être identique au rayonnement du corps noir, ce que l'on peut trouver en supposant la théorie de Maxwell et l'équilibre dynamique, du moins si l'on suppose qu'il existe des résonateurs pour chaque fréquence considérée. Dans un premier temps, négligeons le rayonnement absorbé et émis par les résonateurs et concentrons-nous plutôt sur l'exigence d'équilibre thermique et ses implications sur l'interaction-collision entre molécules et électrons. Selon la théorie cinétique des gaz, l'équilibre dynamique nécessite que l'énergie cinétique moyenne d'un résonateur est égale à l'énergie cinétique moyenne d'une molécule de gaz en mouvement libre. En décomposant le mouvement d'un électron résonateur en trois oscillations mutuellement perpendiculaires, nous constatons que l'énergie moyenne d'une telle oscillation linéaire, et ou R, est la constante absolue des gaz, n est le nombre de molécules réelles dans un équivalent gramme, et t est le température absolue. En raison des moyennes temporelles de l'énergie cinétique et potentielle, l'énergie est toute erde aussi grande que l'énergie cinétique d'une seule molécule de gaz libre. Même si quelque chose comme des processus radiatifs fait que l'énergie moyenne, dans le temps d'un résonateur, s'écarte de la valeur, les collisions avec les électrons libres et les molécules de gaz restitueront son énergie moyenne en absorbant ou en libérant de l'énergie. Par conséquent, dans cette situation, l'équilibre dynamique ne peut exister que lorsque chaque résonateur a une énergie moyenne. Nous appliquons maintenant d'une considération similaire à l'interaction entre les résonateurs et le rayonnement ambiant à l'intérieur de la cavité. Pour ce cas, Planck a dérivé la condition nécessaire à l'équilibre dynamique de traiter le rayonnement comme un processus complètement aléatoire. 3. Il a trouvé Une équation Partie non lisible Si l'énergie radiative, nette de fréquence, n'est pas d'augmenter ou de diminuer continuellement, l'égalité suivante doit être respectée. Deux équations Partie non lisible Cette condition d'équilibre dynamique n'est pas seulement en accord avec l'expérience, elle élimine également toute possibilité d'équilibre entre la matière et l'état. Plus la gamme de fréquence des résonateurs est large, plus l'énergie de rayonnement dans l'espace devient grande et à la limite on obtient Une équation Partie non lisible La dérivation de Planck du quantique fondamental Dans la section suivante, nous voulons montrer que la détermination qu'e m Planck a donné des quanta élémentaires et dans une certaine mesure indépendante de la théorie du rayonnement du corps noir qu'il a créé. Quelques équations Partie non lisible On reconnaît que cette formule est la même que celle dérivée de la théorie de Maxwell et de la théorie des électrons. Égalisation des coefficients de la formule Quelques équations Partie non lisible Cela nous amène à la conclusion suivante Plus la densité d'énergie et la longueur d'onde du rayonnement sont grandes, plus la base théorique que nous avons utilisée est adaptée. Mais pour les petites longueurs d'onde et les faibles densités de rayonnement, la base échoue complètement. Dans ce qui suit, le rayonnement du corps noir doit être considéré en termes de ce qui est vécu, sans donner une idée de la création et de la propagation du rayonnement. L'entropie du rayonnement La discussion suivante est contenue dans un ouvrage célèbre de Hems. Oui, hein, et n'est inclus ici que par souci d'exhaustivité. Supposons qu'il y ait un rayonnement occupant le volume V. Nous supposons que les propriétés observables du rayonnement sont complètement déterminées lorsque les densités de rayonnement sont données pour toutes les fréquences, 5 puisque nous pouvons considérer des rayonnements de fréquences différentes comme séparables sans faire travailler ou transférer de la chaleur. L'entropie du rayonnement peut être exprimée sous la forme. Une équation Partie non lisible Nous n'entrerons cependant pas dans les détails, mais étudions tout de suite comment la fonction peut être obtenue à partir de la loi de rayonnement du corps noir. Quelques équations Partie non lisible Loi limite pour l'entropie du rayonnement monochromatique à faible densité de rayonnement Certes, les observations du rayonnement du corps noir indiquent jusqu'à présent que la loi KEM Ouien a initialement conçu pour le rayonnement du corps noir Quelques équations Partie non lisible Enquête théorique moléculaire sur la dépendance volumique de l'entropie des gars et des solutions diluées Dans le calcul de l'entropie sur la base de la théorie moléculaire, le mot « probabilité » est souvent utilisé dans un sens qui n'est pas couvert par la définition de la théorie des probabilités. En particulier, les cas d'égal « probabilité » sont souvent définis par hypothèse ou la représentation théorique appliquée est suffisamment précise pour déduire des probabilités sans les fixer par hypothèse. Je montrerai dans un ouvrage séparé qu'en considérant les processus thermiques, on obtient un résultat complet avec ce qu'on appelle la probabilité statistique. J'espère ainsi éliminer une difficulté logique qui s'oppose à la mise en œuvre complète du principe de Boltzmann. Ici cependant, seule sa formulation générale et son application dans des cas bien spécifiques seront données. Lorsqu'il est significatif de parler de probabilité d'un état d'un système et qu'en outre chaque augmentation d'entropie peut être décrite comme une transition vers un état plus probable, le l'entropie S1 d'un système est fonction de la probabilité W1 de son état instantané. Quelques équations Partie non lisible Considérons maintenant le cas particulier suivant. Supposons qu'un nombre règne de points mobiles, par exemple des molécules, soit présent dans un volume V0, ces points feront l'objet de nos considérations. En dehors de ceci, de nombreux autres points mobiles peuvent être arbitrairement présents. Quant à la loi qui décrit comment les points considérés se déplacent dans l'espace, la seule hypothèse est qu'aucune partie de l'espace ni aucune direction n'est favorisée par rapport aux autres. Le nombre de points mentionnés en premier, que nous considérons, est si petit que les interactions mutuelles sont négligeables. Le système considéré, qui peut être par exemple un gaz parfait ou une solution diluée, possède une certaine entropie. Nous prenons une partie du volume V0 avec une taille de V et nous pensons à tous les points mobiles déplacés vers ce volume V, sans changement du système par ailleurs. Il est clair que cet état a une autre entropie S, et nous voulons ici déterminer cette différence d'entropie à l'aide du principe de Boltzmann. Nous demandons, quelle est la probabilité de ce dernier état par rapport à l'état d'origine ? Ou quelle est la probabilité qu'à un moment donné, tous les n points se déplaçant indépendamment dans un volume V0 se soient retrouvés par hasard dans le volume V ? Deux équations, parties non lisibles. Il est à noter que pour cette dérivation, à partir de laquelle la loi de Boal-Galussac et la loi identique de la pression osmotique peuvent être facilement dérivées thermodynamiquement cis. Il n'est pas nécessaire de faire d'hypothèses concernant la façon dont les molécules se déplacent. Interprétation de la dépendance volumique de l'entropie du rayonnement monochromatique à l'aide du principe de Boltzmann. Quelques équations. Parties non lisibles. Dans ce qui suit, nous aborderons cette question. La règle de Stokes Supposons que la lumière monochromatique soit transformée par photoluminance en lumière d'une autre fréquence et supposons que d'après le résultat qui vient d'être obtenu, la lumière génératrice ainsi que la lumière générée sont constituées de quantas d'énergie de grandeur, ou est la fréquence correspondante. Le processus de transformation peut alors être interprété comme suit. Chaque quantum d'énergie générant une fréquence. Un l'est absorbé et génère au moins avec une densité suffisamment faible des quantas d'énergie générateurs par lui-même un quantum de lumière de fréquence. Deux, éventuellement d'autres quantas de lumière de fréquence. Trois, quatre, etc. Ainsi que d'autres formes d'énergie, par exemple la chaleur, peuvent être générées simultanément. Les processus intermédiaires par lesquels le résultat final, ce produit, n'ont pas d'importance. Si la substance photoluminescente n'est pas une source continue d'énergie, il découle du principe énergétique que l'énergie des quantas d'énergie générée n'est pas supérieure au quanta de lumière génératrice. Donc la relation suivante doit être vraie. Quelques équations. Parties non lisibles. Comme on le sait, il s'agit de la règle de Stokes. Il convient particulièrement de noter qu'en cas d'éclairage faible, la quantité de lumière générée doit, toutes autres circonstances étant égales, être proportionnelles à la quantité de lumière excitatrice, puisque chaque quantum d'énergie incident provoquera un processus élémentaire de l'excitation, type indiqué ci-dessus, indépendant de l'action d'autres quantas d'énergie excitants. En particulier, il n'y aura pas de limite inférieure d'intensité de la lumière d'excitation en dessous de laquelle la lumière serait incapable d'exciter la lumière. Selon la façon dont la compréhension des phénomènes est présentée ici, des écarts par rapport à la règle de Stokes sont concevables dans les cas suivants. 1. Lorsque le nombre de quantas d'énergie par unité de volume, qui sont simultanément impliqués dans la transformation, est si grand que le quantum d'énergie de la lumière générée peut recevoir l'énergie de plusieurs quantas d'énergie excitants. 2. Lorsque la lumière génératrice ou générée n'a pas les caractéristiques énergétiques du rayonnement du corps noir qui relèvent du domaine de validité de la loi de Huyen, lorsque par exemple la lumière excitatrice est générée par un corps d'une température si élevée que pour les longueurs d'onde considérées comme la loi de Huyen n'est plus valable. Cette dernière possibilité mérite une attention particulière. Selon la compréhension développée, on ne peut exclure qu'un rayonnement non-huyenien, même en forte dilution, se comporte énergétiquement différemment d'un rayonnement de corps noir dans le domaine de validité de la loi de Huyen. Sur la génération de rayons cathodiques par illumination de corps solide, la compréhension habituelle selon laquelle l'énergie de la lumière est distribuée dans l'espace à travers lequel elle se déplace de manière continue, se heurte à des difficultés extraordinairement grandes dans les tentatives d'explication des phénomènes photoélectriques, comme cela a été présenté dans l'article révolutionnaire de M. Le NAR 7. En partant du principe que la lumière excitatrice est constituée de quantas d'énergie, la génération de rayons cathodiques par la lumière peut être conçue comme suit. Les quantas d'énergie pénètrent dans la couche superficielle du solide et leur énergie se transforme, au moins partiellement, en énergie cinétique des électrons. L'image la plus simple est celle où le quantum de lumière donne toute son énergie à un seul électron. Nous supposons que cela se produira. Il ne faut cependant pas exclure que les électrons n'acceptent que partiellement l'énergie des quantas de lumière. Un électron chargé d'énergie cinétique aura perdu une partie de son énergie lorsqu'il arrivera à la surface. En dehors de cela, nous devons supposer qu'en quittant le solide, chaque électron doit effectuer une quantité de travail p caractéristique de ce solide. Les électrons résidant directement à la surface, excités perpendiculairement à celle-ci, quitteront le solide avec la vitesse normale la plus élevée. L'énergie cinétique de ces électrons est Quelques équations Partie non lisible Autant que je puisse voir, aucune contradiction n'existe entre notre compréhension et les propriétés de l'action photoélectrique observée par M. Le nard Si chaque quantum d'énergie de la lumière excitatrice libère son énergie indépendamment de tous les autres vers les électrons, la distribution des vitesses des électrons, c'est-à-dire la qualité du rayonnement cathodique généré, sera indépendante de l'intensité de la lumière excitatrice. En revanche, le nombre d'électrons qui sortent du corps sera, dans des circonstances par ailleurs égales, proportionnel à l'intensité de la lumière excitatrice. 10. Nous nous attendons à ce que les limites de validité de ces règles soient de nature similaire aux écarts attendus par rapport à la règle de Stokes. Dans ce qui précède, il a été supposé que l'énergie d'au moins une partie des quantats d'énergie de la lumière génératrice est entièrement transférée à un seul électron. Si l'on ne part pas de cette supposition naturelle, alors au lieu de l'équation ci-dessus, on obtient Une équation Partie non lisible Pour la luminescence cathodique, qui constitue le processus inverse de celui qui vient d'être examiné, on obtient par voie de considération analogue Une équation Partie non lisible Pour les matériaux étudiés par EMS Le NAR, le PEU est toujours nettement supérieur au R B, V, car la tension que les rayons cathodiques ont dû traverser pour générer même de la lumière visible est dans certains cas de plusieurs centaines, dans d'autres cas de milliers de volts. 11. Ionisation des gaz par lumière ultraviolette Nous devons supposer que lors de l'ionisation d'un gaz par la lumière ultraviolette, un quantum d'énergie lumineuse absorbé est toujours utilisé pour l'ionisation d'une seule molécule de gaz. Premièrement, il s'ensuit que l'énergie d'ionisation, c'est-à-dire l'énergie théoriquement nécessaire pour sioniser d'une molécule, ne peut pas être supérieure à l'énergie d'un quantum d'énergie lumineuse absorbée. En prenant J comme énergie d'ionisation théorique par équivalent gramme, nous avons 2 équations Partie non lisible Une limite supérieure pour l'énergie d'ionisation peut également être obtenue à partir de la tension d'ionisation dans les gaz raréfiés. Selon Stark 12, la plus petite tension d'ionisation mesurée pour les anneaux d'en platine est d'environ 10 volts pour l'air. 13. On a donc pour J une limite supérieure 9,6.1012, qui est à peu près la même que celle qui vient d'être. 14. Trouver Il y a une autre conséquence qu'il nous semble très important de vérifier. Si chaque quantum d'énergie lumineuse ionit une molécule, alors la relation suivante doit exister entre la quantité de lumière absorbée L et le nombre J de molécules gramme ainsi ionisées. Une équation Partie non lisible Si notre compréhension reflète la réalité, cette relation doit être valable pour chaque gaz qui a une fréquence particulière, n'a aucune absorption qui n'est pas accompagnée d'une ionisation. Bonjour à tous. Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas des smartphones. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? C'est très important. Merci.